Générique Bonjour à toutes et à tous, c'est Ravi de retrouver pour un nouveau 100% Quintet consacré à la course événement disputé ce lundi 12 septembre sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne. Il s'agira de la quatrième course du programme, le Grand Prix Jean Dumouch. Ils seront 16 à en découdre sur la distance de 2550 mètres au trop à clé. Il s'agit d'une course C européenne avec une allocation de 37 000 euros pour des 6 à 10 ans inclus. N'ayant pas gagné, 335 000 euros reculent de 25 mètres à 155 000 euros. Coup d'envoi prévu à 13 heures et 50 minutes. Sachez qu'il fera très chaud avec 33 degrés de prévu et un temps donc ensoleillé. En ce qui concerne le tableau départant, on va l'attaquer tout de suite avec l'as espoir du draw qui vient de jouer de malchance à Beaumont et doit se racheter. Le numéro 2, Elixir du Bocage qui reste sur de bons chronos à Cagnes mais qui affronte un lot relevé. Le numéro 3, Evisto Blues retrouve gentiment la bonne carburation et peut faire l'arrivée. Le 4, Fly to the Moon à reprendre, d'autant qu'il culmine à 50% de podium à Beaumont. Gardner Chaud débute en France et c'est le seul partant de Jorgen Westholm. Il peut gagner Feria du Metz, vient d'effectuer sa rentrée et est bien engagé pour une petite place. DS du Plessis, bien placé à la limite du recul et n'a pas d'émérité pour sa rentrée. Le 8, Floréal, dur à l'effort et capable d'aller très loin, a placé haut sur un ticket. Le numéro 9, Ferlaine, meilleure droitière que Gauchère, idéalement engagée. Et avec Gabi Gellormini, au second échelon, on retrouvera le numéro 10, Franceville qui se prépare en vue du prix de Taverni le 25 septembre à Vincennes. On peut tenter l'impasse, enfin sur un second tableau. Le numéro 11, Guevara Dupont, un vaincu sous la férule de Yannick Henry, Eric Raffin au Sulky. C'est une toute première chance. Le numéro 12, Campione Mio, plus revu depuis fin juin. Et son entourage conseille de le revoir courir. Le numéro 13, Degana Ouida. C'est le troisième atout de Yannick Henry qui se prépare lui en vue du Grand Prix du Capitole le 28 septembre. à Toulouse. Diego Sauton vient de bien courir à Castera vers Duzan, mais ça semble plus compliqué au 25 mètres. Le numéro 15, Duc du Lupin. Son mentor est raisonnablement confiant, même s'il sera dépendant du parcours. Et enfin, le numéro 16, Dayan Winner, le plus riche du lot. Et il a des titres à faire valoir. Méfiance à lui. On en reparlera un petit peu plus tard, d'ailleurs, au cours de l'émission. Après la présentation, le tableau des partants, tout de suite, place au papier. Allez, tout de suite, le papier avec le numéro 5, Gardner Show. Il va débuter en France, c'est arrivé par Cédric Terry. C'est un trotteur confirmé en Suède. Ce sera le seul partant de Jorgen Welstholm. Il a 7 courses. Jorgen Welstholm a son actif sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne. Et 2 victoires avec Huland Noir et un roi d'atouts. Ce qui est intéressant, c'est de constater que ces chevaux-là restaient sur des disqualifications. Ce qui est le cas de Gardner Show. Et qu'ils se sont imposés pour leur début sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne. C'est vraiment intéressant également de constater que Jorgen Welstholm a confié à Gilles Paumont que le cheval était en forme, qu'il allait se plaire sur le tracé et qu'il est métallé devant. Sachez que ce trotteur suédois est détenteur d'un record absolu de 1,11 et 7 dixièmes, soit 5 dixièmes de plus que le trotteur le plus rapide du lot, dont on parlera un peu plus tard, Guevara Dupont, qui devra rendre 25 mètres. On est certain que ce numéro 5, Gardner Show, doit pouvoir jouer un premier rôle et doit pouvoir aller très loin dans cette épreuve. Vous l'avez compris, on va le retenir et le passer très haut sur notre ticket. Le numéro 4, Fly to the Moon, malchanceux à deux reprises au début du mois d'août sur l'hippodrome de Châtéléon-La Rochelle. Et puis récemment, fin du mois d'août, sur l'hippodrome de Vichy, une course intéressante car on y retrouve Floréal, dont on parlera un petit peu plus tard. Et dans cette course, il était venu mettre la pression dans la phase finale sur Floréal pour tenter de lui contester la victoire. Il avait été contré et puis il avait ensuite lutté sur la fin pour le premier accessit avant d'être dominé par Philou de la Rouvre et de passer le poteau au galop. Malchanceux, je le disais donc sur cet hippodrome de Vichy, mais malchanceux auparavant à Châtéléon-La Rochelle puisqu'il avait lutté également pour la victoire avec Fondant-Boloas et de là ayant une confortable avance sur le reste du peloton. Et il avait perdu le bénéfice de son premier accessit après enquête sur ses allures. Ce qui est certain, et c'est l'avantage avec Fly to the Moon, c'est qu'il a déjà fait ses preuves sur cet hippodrome de Bordevieille. Vous le voyez, c'est 50% de réussite dans les trois premiers avec cette fiche. Ce qui nous fait dire qu'il faut là aussi se méfier de lui. C'est un candidat au podium très clairement. Le numéro 11, Guevara Dupont. Impossible de ne pas citer Guevara Dupont qui tente la passe de 3, qui est surtout invaincu sous la férule de Yannick Henry. On le revoit lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Castera-Verduzan. C'était un départ à l'autostart et une course dans laquelle il y avait eu d'ailleurs un accrochage à l'entame du dernier tournant. Eric Raffin ne s'était pas encombré de tactique, ou en tout cas il n'avait pas pris de risque. Il avait préféré accélérer. Il était revenu à la hauteur de Dona Viva. Et dans la phase finale, vous le voyez, il avait tout simplement écoeuré ses rivaux. Guevara Dupont semble tout désigner, bien entendu, pour les premières places. C'est une course d'ailleurs, c'est important de le rappeler, où Guevara Dupont dominait Diego Sauton qui va se classer deuxième et qui sera ferré lundi. Diane Winner qui s'était lancé au galop et qui avait tout fait en épaisseur avant de replonger en dedans et de se prendre plusieurs murs. et Degan Awida qui terminait huitième et qui n'était pas très heureux lors de l'accrochage précité. Qu'a-t-il contre lui, Guevara Dupont, de rendre la distance ? On le sait, l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne est un hippodrome où s'élancer au premier échelon est très clairement un avantage, car c'est dur, c'est dur de rendre la distance. C'est la seule ombre au tableau, mais pour le reste, le cheval est en super forme et donc impossible de ne pas le retenir dans les trois premiers. Floréal, le numéro huit, on l'a vu en image tout à l'heure, on va d'ailleurs le revoir dans cette course à Vichy. Une course où il a adopté la tactique qu'il préfère, prendre la tête et puis assumer le poids de la course, contrôler les opérations pour aller jusqu'au bout, aller jusqu'au poteau. C'est ce qu'il a fait ce jour-là. C'est un cheval qui est entraîné par Charles Bouvier, qui sera drivé par son frère Robin et qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. S'il ne se bat pas trop tôt avec Gardner Shaw, il peut à nouveau frapper. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle opportunité pour ce cheval Floréal. D'ailleurs, ses performances déférées des quatre pieds, vous le voyez, c'est très intéressant. Eh bien, il a terminé deux fois sur trois dans les trois premiers. C'est un cheval qui a beaucoup couru en 2022 à 14 reprises. Mais quand on regarde là aussi ses statistiques, on s'aperçoit qu'il a gagné quatre fois, qu'il a terminé cinq fois à l'arrivée. Voilà, il est en forme et il est capable d'imprimer du train dans cette épreuve. Lui aussi, on va lui faire confiance. L'as, espoir du draw. Christophe Feit ne cache pas sa confiance avant le coup et vous conseille de le racheter. Il a été malchanceux en dernier lieu dans le prix de Vincennes. C'était sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Une course dans laquelle, après la sortie du deuxième virage, il avait pris la course à son compte. Et puis, il était encore en tête à la sortie du dernier tournant lorsqu'il a commis l'irréparable. C'est important de souligner que cette faute, il ne faut pas lui en tenir rigueur. Car Christophe Feit a expliqué à Gilles Pommade que le cheval avait tout simplement tapé dans la roue du sulki et que Christophe essayait un nouveau sulki. Tout cela a fait que le cheval a été malheureux. On le sait, c'est un cheval qui est assez susceptible. Il ne faut pas le contrarier. Mais toujours est-il que Christophe Feit est confiant avant le coup. C'est un cheval qui a déjà obtenu un accès site sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Et il peut donc très bien se distinguer la course que vous avez vue d'ailleurs à l'instant. C'est une course dans laquelle Evisto Blues allait se classer 5e. Alors bien entendu, dans toute sélection, il y a des regrets. En fin de combinaison, bien entendu, si vous faites votre longue, le numéro 6, Feria Dumès. Une protégée de Frédéric Closier qui est déjà venue s'entraîner à Beaumont et qui dispose d'un bon engagement au premier échelon. Le numéro 16, Diane Winner. Il est parti au galop en dernier lieu à Castera-Verduzan. Il n'a franchement pas été heureux. C'est plus Rizulot. Et même si sa tâche n'est pas évidente, il est à même d'accrocher une petite place. Et enfin, le numéro 9, Ferlaine, associé à Gabriele Gellormini. Ferlaine a un superbe engagement juste à la limite du recul des 25 mètres. Son entraîneur, Xavier Thielen, s'expliquait qu'il préfère un parcours caché à portée de fusil des premiers. Dans cette configuration-là, il la croit capable de jouer un premier rôle. Voilà pour nos regrets. On passe tout de suite à la sélection. C'est l'heure du choix. Mais avant cela, bien entendu, je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité des courses sur le site parieturf.com. Vous avez également accès au live, vous avez accès au replay ainsi qu'aux statistiques issues de la base de données Parieturf. Une raison de plus de rester fidèle à notre site web et de suivre toute l'actualité sur parieturf.com. Voilà pour le petit rappel. On passe à la sélection de ce tiercé, carté qu'un T+, le grand prix Jean Dumouch. Ce sera lundi 12 septembre sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Nous avons placé en tête de notre sélection le numéro 5, Gardner Chaud, qui est capable de se distinguer pour ses premiers pas en France. C'est donc de gagner le numéro 4, Fly to the Moon. Si la chance est avec lui, il peut rattraper le temps perdu. Le numéro 11, Guevara Dupont, cheval de classe du lot qui n'a contre lui que de devoir rendre la distance. Le numéro 8, Floréal. Il aime animer les débats et le profil de la piste va l'avantager. Et enfin, l'as, Espoir Dudro, capable de jouer un premier rôle dans une course rythmée. Je vous rappelle que pour sa seule participation à un tiercé carté qu'un T+, c'était sur l'hippodrome de Vichy. Il s'était classé 3e. Voici donc l'heure de la fin de cette émission. Mais avant cela, bien entendu, un conseil de jeu dans cette réunion Beaumontoise. Dans le 5e rendez-vous R1C5, ce sera le prix étonnant. Eh bien, Ambo a un émoji vert. Il est présenté déféré des 4 pieds par Éric Prudon. Ce qui n'y lui était plus arrivé depuis novembre 2021. Ambo a déjà fait ses preuves à Beaumont-de-Lomagne. Manu Criado le connaît par cœur. Et on pense qu'il peut frapper fort dans cette épreuve. Ce sera intéressant parce qu'il risque d'y avoir beaucoup d'argent sur Harmonia Melody et Elios Bonbon. Donc, méfiez-vous du numéro 1, Ambo, dans ce prix étonnant. Merci à toutes et à tous. Restez fidèles, bien entendu, à Paris Turf. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.